Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, restez connectés. Avant ça, je vous le rappelle, le Baloucho Podcast, nouvel épisode dispo sur ma chaîne YouTube. On a parlé de Damso, on a parlé surtout de Kanye West. Et bon, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming pour écouter. C'est un podcast, donc vous pouvez l'écouter en audio sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. On a lancé le Noca Podcast de Logan et Nizi qui ont fait une grosse interview de Kodes. C'est dispo sur la chaîne YouTube de French Plug. C'est le retour de Yedatoué. C'est le fucking retour de Yedatoué. Moi et Chris Daikonik. Chris Daikonik et moi, parce que c'est vrai que ce n'est pas bien de le dire de ce sens-là. Chris Daikonik et moi, Yedatoué, c'est de retour sur BET. Il y a Ange qui a lancé son backstage. C'est une putain de rentrée sur French Plug. Donc, voilà, voilà, voilà. Ça fait plaisir. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube French Plug pour aller mater tout ça. On y va. On parle de Cardi B Offset. Cardi B Offset. C'est parti. Turn up. Tout est neuf. Tout est nuévé, nuévé. Tout est neuf. Bon, alors, on va parler de Cardi B et Offset. Alors, comme je l'ai dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Donc, c'est officiel. Cardi B a confirmé. Le divorce a vraiment été demandé. Par contre, ce n'est pas pour les raisons pour lesquelles vous le pensiez. Elle a tout simplement expliqué. Dans tous les cas, je vais vous mettre en fin de vidéo une vidéo où elle explique en live, justement, en traduite. Puisqu'on met les versions traduites sur French Plug. Je vais vous mettre la vidéo où elle explique les raisons vraiment du divorce. Mais en gros, c'est assez simple. C'est que tout simplement, ça ne fonctionnait plus. Il y avait des embrouilles. Ils ne s'entendaient plus. Je pense qu'il devait y avoir aussi un manque de confiance. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comme les gens le disaient, ils ont « grow out of love ». Je sais qu'Alisha disait ça dans sa vidéo. C'est-à-dire, voilà, il n'y a plus d'amour. Ils ont grandi et l'amour est parti. Et elle a dit qu'elle préfère se séparer plutôt que de se faire tromper. Et c'est là où je rebondis. L'homme noir ne trompe pas. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui ne me prennent pas au sérieux. Et je comprends pourquoi. Mais c'est plus pour, voilà, motiver mes frérots à rester droit. On va dire que c'est ça. C'est de la motivation. Motiver mes frérots à rester droit. Et de montrer que, justement, il y a des clichés que, non, nous, on ne trompe pas l'homme noir. Et là, moi, j'applaudis Offset car il ne l'a pas trompé. Offset ne l'a pas trompé. Alors, toutes les femmes qui disaient qu'il l'a trompé, il n'est pas fait pour elle. Non, il ne l'a pas trompé. Elle l'a dit elle-même. Il ne l'a pas trompé. Et ça, j'en suis fier. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est que l'homme noir ne trompe pas. Et ça le prouve encore une fois. Il ne l'a pas trompé. Bon, voilà, les deux ne s'entendent plus. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs au début. On ne sait pas si c'est sûr qu'au début, c'était un peu chelou. Mais dans tous les cas, là, voilà, elle l'a dit qu'il n'y avait pas. Il y avait des gens qui disaient qu'il avait un enfant. Il attendait un nouvel enfant. Des gens qui disaient qu'il l'a trompé. Ben non, c'est faux. Tout ça, c'est fake. Il ne l'a pas trompé. C'est juste, voilà, ça ne se passe plus comme prévu, etc. Et j'en profite aussi pour passer un message personnel. J'ai raconté une petite histoire sur les réseaux. Je ne l'ai pas raconté sur la chaîne YouTube. qui m'était arrivé pour prouver que moi, justement, je ne trompais pas. Donc, je vais vous la raconter aussi sur YouTube. J'ai expliqué, je l'ai expliqué aussi dans les dates, ouais. J'ai expliqué qu'il m'était arrivé une situation de ouf. Je parlais à une meuf sur Snap. C'est une meuf qui me parlait en tout cas. Non, une meuf me parlait sur Snap. Voilà, comme ça, on met les choses dans le contexte. Elle tenait un restaurant, etc. Et cette meuf en question, voilà, elle me parlait de son restaurant, tout. Donc, c'était, voilà, restaurant, business. Et ce n'était pas trop mon style de meuf. Et je me souviens, un jour, j'avais mis sur Snap, ouais, j'ai faim, tout ça. Non, non, c'est comment ? Elle m'a dit, vas-y, passe prendre un truc en bas de chez moi. Et je me suis dit, vas-y, c'est sur la route, c'est à 5 minutes. Je vais, je prends et voilà, je me bats. Et du coup, je lui ai dit, envoie ton WhatsApp. Bam, je te dis quand je suis là. Sur WhatsApp, on parle, je lui ai dit, envoie ta localisation, j'arrive. Voilà, ensuite, quand j'arrive, je lui ai dit, je suis là. Et tout ça, ça se passe sur WhatsApp. Je prends la graisse, je rentre chez moi, je mange. Le pire, c'est que je n'ai même pas aimé ce qu'elle m'avait fait. Maintenant, un ou deux mois après, je ne sais pas ce qu'il lui prend. La meuf, elle envoie un DM à ma meuf de l'époque. Et elle lui envoie justement cette conversation WhatsApp. Seulement la conversation WhatsApp où je lui demande où elle habite et où on me voit arriver. Et je lui dis, je suis là. Donc forcément, moi, je me retrouve face à ma meuf. Elle me dit, c'est quoi ça ? Et elle me montre une conversation de moi avec une autre meuf qui dit, je suis là, j'arrive à 1h du matin. Moi, je vais la regarder, je vais lui dire, je suis allé chercher à manger. Elle ne va même pas me croire, même moi, je n'y crois pas. Donc ça fait, je commence à rigoler, je commence à être mal. J'ai transpiré, j'ai transpiré de ouf. Eh, voilà, j'ai transpiré. On dirait que j'étais dans un climat tropical, mais c'était un hiver, les frères. Je n'étais pas bien, j'étais là. Non, mais j'ai dit tout, 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 les déterminants, les mots de juxtaposition, les... Non, mais alors que, mais où est donc Ornica ? Ah, j'ai tout dit, j'ai tout placé, je transpirais. Alors là, ça ne m'aidait pas parce que je transpire, je bégaye. Elle se dit, je l'ai trompé. Et à la fin de ma transpiration, de mes bégayements, je lui dis, je suis allé chercher à manger. Et j'ai regardé dans les yeux, je suis allé chercher à manger. Et je me souviens de sa réaction. Mon prénom, c'est Lénaïc. Elle me dit, t'es sérieux Lénaïc ? C'est tout ce que t'as trouvé ? Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais ? J'invente une disquette. Après, je me dis, non, je ne peux pas inventer une disquette parce que je viens de dire la vérité. Et si j'invente une disquette, il faut que la disquette, elle soit mieux que la vérité. Mais toutes les disquettes peuvent être mieux que la vérité. Donc, j'essaie de lui dire, non, mais je te jure, ce n'est pas mon style. Je te promets, mais en fait, c'est parce qu'elle connaît un gars que je connais. Et je me perds dans mes disquettes. Alors que j'ai dit la vérité. Tu calmes tout pas. Donc, je me perds dans mes disquettes. Elle me dit, tu te fous de ma gueule, bah, bah, bah. Et ça commence à partir en couille, bah, bah, bah. Et voilà, ça s'est mal passé. Et depuis ça, il n'y a plus de confiance. Tu vois, il n'y a plus de confiance dans notre couple. Et c'est parti en couille. Bah, je pense que, et je pense que, justement, c'est ce qui a dû arriver à Offset. Bon, maintenant, les gens savent. Ce qui est bien, c'est que vous, public, vous me faites confiance et vous savez qui je suis. Vous savez que je suis un mec droit. Vous savez que je marche droit. Vous savez que je suis carré, que je suis fidèle. Donc, vous, vous êtes mon public. Ce n'est pas pareil. Mais quand tu es avec une dame et qu'elle entend ça, elle, tout de suite, elle voit un mec loxé, tout ça. J'ai eu un passé quand même assez brosson, tu vois. On ne va pas se mentir. Mais j'ai grandi, j'ai changé. J'ai des objectifs. J'ai des objectifs. Je veux construire une famille. Je veux construire. Donc, pourquoi je ferais ça ? Pourquoi Offset ferait ça ? Pourquoi Coeivo ferait ça ? On veut construire. On veut construire et on est suivi. On ne veut pas vous décevoir. Donc, moi, je suis avec Offset. J'espère que ça va s'arranger tous les deux, même si je ne pense pas. Mais je suis avec Offset. Voilà. Et je vous mets la petite vidéo après. Voilà. Là, cette histoire, je l'ai dit sur tous les réseaux. Comme ça, je m'en débarrasse. Et toutes mes ex qui pensent que je les ai trompés. Il y en a une, j'avoue, quand j'avais 16 ans, je lui ai dit tout ce que j'avais fait. J'avoue, quand j'avais 16 ans, je ne connaissais pas trop l'amour. Donc, moi, je sortais avec elle. C'était bien avec elle. Mais je commençais à avoir un peu de popularité. Parce que je dansais et tout. Donc, je voyais des petites meufs. Je me suis dit, on va tester elle. On va tester elle. Et un jour, je me suis retrouvé. Je me suis fait péter. C'était sur MSN. Elle allait sur mon compte MSN. Elle s'est connectée. Elle a vu qu'il y avait une autre adresse. Elle a dit, c'est quoi cette adresse ? Elle a tapé le même code. Comme j'étais con. J'avais mis les mêmes codes dans mon adresse normale et mon adresse où il y avait toutes mes meufs. Et du coup, elle a vu toutes mes conversations. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est énervée. Et elle m'a dit, dis-moi la vérité. Et là, je l'ai regardé. Je lui ai dit, ok. Je vais te dire la vérité. Mais elle m'a dit, si tu me dis la vérité, je te pardonne. Mais j'avais 16 ans. Je ne savais pas que ça, ça veut dire, dis-moi la vérité et après, je te lâche. Donc, je lui ai dit, ok. J'avoue. Je t'ai trombé avec Priscillia, Jennifer, Mathilda. J'ai dit tous les noms. Tous les noms. Il y en avait au moins 17. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, c'est bon. Elle m'a mis des coups. Elle m'a mis des punchs. Des ceci, cela. Et après, j'ai compris deux choses. J'ai compris que si une meuf, elle te dit, dis-moi la vérité, il faut lui mentir. Euh, non. Non. Dis-moi la vérité et que tu l'as trompé. Ouais, non, il ne faut pas tromper. Voilà, c'est ce que j'ai compris. En fait, il ne faut pas tromper. C'est tout ce que j'ai compris, en fait. Là, j'allais rentrer dans des trucs. Il ne faut pas tromper, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, force à vous. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. On est ensemble. Peace. I just, I just got, I just got tired of fucking arguing. I got tired of not seeing things out of eye. So before, when you feel like it's just not the same anymore, before you actually get cheated on, I'd rather just lose. Tout est nouébé, nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV, CV. Tout est neuf. Tout est nouébé. Allébé . Sous-titrage Société Radio-Canada